L'internet a été libertaire dans son essence, que les pionniers d'internet avaient des idées libertaires, qu'elles se sont peut-être tassées à cause des GAFA, à cause de la centralisation des pouvoirs sur internet et que grâce à la technologie blockchain ou à des technologies comme le bitcoin, on peut se ressaisir de toutes ces technologies-là. J'ai trouvé que c'était plutôt une élaboration commune qu'un débat polémique sur ces questions d'internet et de web décentralisés qui étaient intéressantes. Moi j'ai une certaine prudence parce que la question des nouvelles manières d'entreprendre me semble vraiment intéressante s'il s'agit que ça ne se substitue pas à la question de l'implication de l'acteur public. Entreprendre la culture, ici à Darwin en tout cas, ça a vraiment du sens puisque c'est une manière de faire avec les différentes activités associatives et non lucratives qui sont développées ici, qui sont entendues au-delà de ce qu'on appelle le secteur culturel de manière classique. On pense que par exemple le do it yourself est une culture et qu'il faut aussi la soutenir. Je pense que l'entrepreneuriat social par exemple est quelque chose qui est en train de renouveler un peu le capitalisme on va dire, la manière d'entreprendre. Et je pense que pour la culture c'est un peu le même second souffle en fait qu'il faut trouver, c'est voir en quoi le capitalisme peut apporter des choses à la culture et peut-être le faire sortir de son modèle un petit peu, en tout cas en France, subventionné. Donc je pense que les entrepreneurs culturels sont l'avenir de la culture, autant que les entrepreneurs sociaux sont l'avenir du capitalisme.